Chapitre 8. Le colonel et Chippy à la rescousse. Anita et Roger, qui en avaient assez de rester plantés sur la colline aux primes verts, ils n'étaient pas des fleurs, eux, obligèrent les chiens à rentrer. Mais Perdita et Pongo gardaient les oreilles ouvertes. Ils étaient décidés à veiller la nuit durant s'il le fallait. Le grand Danois pouvait se vanter d'être à l'origine de l'espoir qui faisait battre leur cœur. Sa voix puissante avait été entendue fort loin. Un petit fox-terrier en avait assuré la retransmission jusqu'aux fines oreilles d'un lévrier, propriétaire d'une étudiante des Beaux-Arts. Le lévrier se précipita à la fenêtre pour avertir les chiens du voisinage. Ceux-ci répétèrent le message qu'enregistra un caniche qui passait dans une voiture. Le caniche se fit un devoir, et un véritable plaisir, de réveiller tout le quartier en transmettant à son tour à plein poumon. Il alerta de même les villages qu'il traversa. Les gens, penchés aux fenêtres, se demandaient ce qui pouvait émouvoir ainsi la caninité alentour. Des lumières s'allumaient, des volets claquaient, le vacarme était infernal. Ce fut de cette manière qu'un roquet, qui se trouvait à bord d'une péniche naviguant sur le fleuve proche, reçut à son tour le message de Pongo. Il ne perdit pas de temps. Tandis que le bateau glissait lentement au clair de lune, il se mit à lancer l'appel à intervalles réguliers. Chaque fois qu'un chien lui répondait, il lui communiquait la nouvelle. Un vieux chien, posté sur une éminence, surpris à son tour l'appel. « Que se passe-t-il, Tozer ? » demanda Lucie, une oie pleine de curiosité qui se dandina à ses côtés. « Que signifient ces bavardages ? » « Ce ne sont pas des bavardages, Lucie, c'est un appel de détresse émis par Londres. Quinze bébés chiens viennent d'être volés. » « Il n'y a aucun bébé chien inconnu par ici, » déclara Lucie en hochant la tête. « Alerte le colonel, Tozer, il est de bons conseils. » « C'est d'ailleurs le seul que je puisse atteindre à cette heure-ci, » fit remarquer Tozer. « J'aboirai toute la nuit si besoin est. » Et le brave vieux chien se mit à hurler tant qu'il put. À quelques kilomètres de là, un cheval dans son écurie était en train de mâcher paisiblement son avoine quand il entendit l'appel lointain. C'était Capitaine, un ancien cheval de l'armée maintenant à la retraite. « Tiens, » se dit-il en dressant l'oreille, « on dirait Tozer. » « Oh oh ! » il transmet un signal d'alerte. Sur quoi il tourna la tête vers une grosse chatte grise qui dormait sur son large dos. « Hola, sergent Chippy, réveillez-vous ! » La chatte se réveilla en sursaut. « Euh quoi ? Ah ! De quoi s'agit-il, Capitaine ? » « Écoute, un message urgent, va vite prévenir le colonel. » Chippy ne se le fit pas répéter. Elle courut à toutes pattes à la recherche du colonel. Celui-ci était un gros chien de berger qui ronflait, son poil gris tout ébouriffé au beau milieu d'un tas de foin. « Colonel, colonel, » appela Chippy. « Dis donc, » grommela le colonel en baillant, « crois-tu que ce soit bien une heure pour me miauler ainsi aux oreilles ? » « C'est une alerte, mon colonel, » insista la chatte. « Scrognogneux, c'est ma foi vraie, » marmonna le berger en dressant une longue oreille poilue. « Allez, sergent Chippy, suivez-moi ! » Et, donnant tour à tour du « tu » ou du « vous » à la chatte suivant qu'il l'appelait « Chippy tout court » ou « sergent Chippy », il se précipita dehors. Là, en réponse à l'appel de Tozer, il donna de la voix, puis il écouta. « Ce vieux Tozer, que dit-il donc ? » Le colonel était un petit peu sourd. L'oie Lucie le savait bien. « Abois très fort, » conseilla-t-elle à Tozer. Malgré tout, le colonel eut quelques peines à percevoir distinctement le message. « Le SOS vient de fondre, » traduit-il à haute voix d'un air étonné. « Non, mon colonel, » rectifia Chippy. « Pas de fondre, il vient de Londres. » « Ah, ah, il s'agit de mince petit rien volé. Du diable si j'y comprends quelque chose. » « Pas de mince petit rien, mon colonel. Quinze petits chiens volés. Voilà ce que nous annonce Tozer. » « Des petits chiens à bâches, flancs et poires. » « Ah ça ! Tozer devient-il fou ? » « Des petits chiens à taches blanches et noires, mon colonel. Des dalmatiens. » « Hum hum, je manque un peu d'entraînement. » « Mais vous avez raison, Sergent Chippy. » « Il s'agit bien de quinze petits dalmatiens volés qu'il faut retrouver en vitesse. » « Compris ? » « Et à pleine voix, il signifia à Tozer que son message avait été reçu et enregistré. » Cependant, à ses côtés, Chippy réfléchissait. « Mon colonel, » hasarda-t-elle timidement. « J'y pense tout à coup. » « Il y a deux soirs, j'ai entendu gémir des chiots du côté du château du diable. » « Vous savez le vieux manoir abandonné de Cruella Van Teufel. » « Quelle sottise racontes-tu là, Chippy ? Le château n'est plus habité par personne depuis Belle-Lurette. » Cependant, Capitaine, qui était demeuré tout ce temps aux aguets, fit entendre un léger hennissement. « Sauf votre respect, mon colonel, » murmura-t-il, « je crois que le sergent Chippy a raison. » « Le château pourrait bien être habité. » « J'aperçois de la fumée qui sort par la grande cheminée. » « Voilà qui est étrange, » émit le colonel de sa voix bourrue. « Mais tu as une meilleure vue que moi. » « Mets ta vie, » scrognugneux, « qu'il va falloir aller voir ça de près, et au trop encore. » Il se gratta les flancs d'une patte méditative, ce qui eut pour résulter son pelage déjà hirsute. Puis il ordonna. « Sergent Chippy, à mon commandement. » « Oui, mon colonel. » « Sautez sur mon dos, sergent. » « Là, vous y êtes ? » « En avant... marche, nous partons en reconnaissance. » La chatte grise n'eut que le temps de se cramponner de toute la force de ses griffes au pelage de son ami et supérieur. Déjà, le colonel fonçait à vive allure en direction du château du diable. Qu'allait-il y trouver ? Fin du chapitre 8